Salut à tous et bienvenue dans ce 94e show GCN en français. Je vous propose de rejoindre Florian en Sicile tout de suite qui a interviewé le français de la Cofidis, Guillaume Martin. Et on se retrouvera ensuite, ici même en studio, pour les résultats. Allez, à toi Flo ! Merci mon Lolo pour cette introduction et bienvenue en Italie. C'est y est, le Giro est bien arrivé ici et Guillaume Martin aussi. Vous aurez remarqué, j'ai quand même gardé le masque. Et oui, la Covid n'est pas totalement terminée, par respect évidemment pour Guillaume et pour les organisateurs du Giro. C'est lui la Rosta, donc c'est lui qu'on montre à visage découvert. Bon, comment ça va Guillaume ? Comment se transfert en Sicile déjà ? Plutôt bien, réveil matinal quand même à 6h30. Donc là, je suis un peu somnolent encore, je sors de la sieste. Mais on va se réveiller ensemble. Bon, dis-nous, d'ailleurs, tu es déjà venu en Sicile récemment puisque c'était un peu ton camp de base de préparation pour le Giro. Comment ça s'est passé, ta prépa jusqu'ici ? Eh bien, bien, ouais. Donc j'ai fait trois semaines au sommet de l'Etna, en coureur seul, avec un peu de staff autour quand même. Et donc j'ai eu le temps pour repérer les étapes siciliennes du Giro. Et c'était un stage en altitude et d'oxygénation avant le Tour d'Italie. Bon, et du coup, comment tu appréhendes ce premier Giro ? Déjà, c'est un choix nouveau pour toi, découvrir le Giro. C'est le seul grand tour qui te manquait. Qu'est-ce qui est différent par rapport aux autres tours, peut-être ? Bon, là, je ne connais que trois étapes du Giro. Et encore, ce n'était même pas en Italie. Donc c'est dur de comparer. Déjà, c'est différent. C'est ni en Italie, ni en France, ni en Espagne. Voilà, c'est une première différence. C'est évidemment stressant et on a vu des chutes le premier jour. Mais j'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu plus détendu que le Tour, notamment. Ça, c'est évident. Et peut-être même que la Vuelta. Voilà, maintenant, moi, j'avais vu surtout ce que c'était à la télé. Et ce que j'attends surtout, c'est les étapes de montagne mythiques d'Italie. Et ça tombe bien de nous aussi. On va en parler. Donc, je t'ai préparé une petite liste de questions pour changer un petit peu à choix multiples. Évidemment, le but, ce n'est pas que tu t'arrêtes à la réponse, mais que tu développes un peu. Tu vas voir, il va falloir que tu te mettes à un autre niveau, c'est-à-dire relativement bas sur certaines. Mais on va essayer quand même, à travers ces questions, d'apprendre à te connaître un peu mieux. On va parler des grands tours. Donc, forcément, la première, c'est rose, jaune ou rouge ? Je suis passé pas loin de porter le maillot jaune à quelques secondes en 2020. Pas loin, l'an dernier, sur la voile d'âge, j'étais longtemps deuxième. Ce serait bien d'avoir le maillot rose, en tout cas, cette année. Ça commence fort. Une bonne réponse de Norman. Merci. Tu rentres bien dans les cases des clichés. On va commencer par ça. Et pourtant, je ne t'ai pas encore fait de questions sur ton passé de philosophe. Présent aussi. Mais d'ailleurs, je vais venir à celle-là, puisque je n'avais pas prévu de la poser en deuxième. Mais tu préfères qu'on arrête de te poser des questions sur tes études de philosophie, donc, ou qu'on arrête de te poser régulièrement la question que j'imagine on te pose comme à tous les cyclistes. Est-ce que c'est vrai que tous les cyclistes se sont dopés ? Ah, si on pouvait, là, je vais faire une réponse de Norman. Mais franchement, si on pouvait en trouver d'autres, ce serait très bien. Parce qu'après, ce n'est pas le même public qui demande ça. Les journalistes posent la question de la philosophie, parce qu'ils ont un peu de décence quand même. Donc, ils ne vont pas quand même en direct nous accuser d'être dopés. C'est plutôt, je ne sais pas, sur un grand public qui ne connaît pas vraiment le vélo que cette question revient. Mais dans tous les cas, elles sont assez énervantes, ces questions. Donc, si on pouvait passer à d'autres questions, ça m'irait bien. Allez, j'accepte. On accepte les deux, du coup. La question suivante, on revient sur la course, sur le Giro. Tu préférerais remporter une étape ou être sur le podium à la fin de ce Tour d'Italie ? Ah, ben là, pour le coup, sans hésitation, être sur le podium. Ah oui, intéressant. Je vais corser un peu. Est-ce que tu préférerais, c'est compliqué parce que tu ne vas pas te faire des copains en fonction de la réponse. Et fais gaffe à ne pas faire une réponse de Norman. Mais avoir un équipier qui remporte une étape ou bien être dans le top 10 à la fin. J'essaie de ne pas garder le podium parce que sinon, c'est quand même trop facile. C'est compliqué de répondre, mais de manière totalement égoïste et naturelle, je préfère faire mes résultats. Mais bon, c'est des questions qui ne se posent pas parce qu'en vérité, on peut avoir les deux. Et je serais très content si, évidemment, un coéquipier remportait une étape. Le but, ce n'est pas que tu te fâches avec un équipier. L'idée, c'était plus de savoir, à travers cette question, s'il y a certains de tes coéquipiers qui auront peut-être un rôle d'électron libre sur certaines étapes. Ou vraiment, l'équipe va être dédiée à ta performance au classement général cette année. Non, je pense qu'il y a vraiment moyen. Déjà, je n'ai pas la prétention non plus de dire que je viens pour gagner le Giro. Et je pense que le Giro est une course aussi qui permet d'avoir l'intrigue principale du général. Mais en même temps, à chaque fois, d'avoir une carte blanche sur chaque étape. Donc, on verra des cofidis à l'avant et à la recherche de victoire d'étape. Et s'il gagne cinq étapes, je serais très content. Mais quand même, dans le top 10, ce serait bien. Et si je fais, voilà. Voir mieux, évidemment. Allez, question, toujours pour rester dans la culture vélo et liée à l'Italie. Est-ce que tu es plus Lombardie ou Liège ? J'ai fait une seule fois le Tour de Lombardie. Et je n'étais pas en grande forme l'an dernier. Je revenais d'une chute sur le Tour d'Espagne. Donc, c'est dur à dire. Le Liège, j'y ai participé, je crois, tous les ans depuis que je suis pro. Donc, j'ai plus d'affinités historiques avec Liège. J'ai remporté l'édition Espoir. Mais je compte bien faire quelques éditions de Lombardie pour égaliser un peu. Ça me va comme réponse. On va parler un peu matos parce qu'on a quand même une audience. Je ne suis pas le spécialiste là-dessus. Vous n'avez pas trouvé la bonne personne. C'est relativement facile. Allez, un classique que tout le monde se pose encore comme question aujourd'hui, c'était plutôt disque ou patin ? Moi, je vouscla, maintenant, je suis passé au disque. Et j'aurais du mal à faire marche arrière. Ça apporte quand même un vrai confort de freinage, notamment sur le mouillé. Donc, plutôt disque. Une tendance qu'on voit de plus en plus. Là, les beaux jours vont arriver. Il y aura peut-être des journées chaudes, voire très chaudes, durant ce Giro, même si ça peut être un peu les deux. Est-ce que tu fais partie des adeptes de la combinaison plutôt que maillot-cuissard ou tu restes maillot-cuissard ? Ça peut m'arriver de mettre la combinaison, mais plutôt, je suis assez classique, maillot-cuissard. On peut mettre plus d'aliments dans les poches. Niveau développement, tu es plutôt… On va commencer par un facile. Sur les plateaux, 39 ou 36 ? 39. Dans tous les cas. Même l'école italienne ou espagnole, qui parfois, on le sait, peut être très extrême. Alors, déjà, je ne sais pas s'il y a… Je crois qu'il n'y a pas le Zoncolan, par exemple. Il n'y a pas d'école très, très extrême ici. Il y a Blocos qui est quand même un gros morceau. Mais je pense que ça passera avec le 39. OK. Du coup, gros plateau, 53 ou 54 ? Plutôt, quand même, je reste sur le 53. Et sur les étapes vraiment plates, où il y a l'arrivée vente d'eau, je peux mettre le 54. Il n'y a presque que sur le Tour que je mets le 54, parce que je ne sais pas pourquoi, ça roule toujours un tout petit peu plus vite sur le Tour. Mais plutôt classiquement, 53. OK. On va parler de col, justement. Tu en as cité certains. Pour toi, c'est quoi le col le plus dur sur les trois gantons ? À la fois que tu es fait en bourse, peut-être, ou celui que tu imagines l'être même si tu veux. L'angliru était pas mal. J'ai fait l'angliru en 2020 à la Vuelta, et là, 39, je crois que ça passait pas. Tu m'étonnes. Oui, je l'ai suivi plusieurs fois, l'angliru, et c'est un sacré chantier. J'ai jamais voulu me lancer en vélo, donc je te comprends très, très bien. On va faire une dernière petite question sur le matos, toujours, mais là, c'est style à nouveau. Et celle-là, Loïc, il va t'attendre au tournant, parce qu'il a une réponse toute faite. Et si tu n'es pas d'accord avec lui, alors là, il part dans tous les sens. Style, je ne suis pas le meilleur non plus. Ne te dévalorise pas. C'est chaussettes par-dessus, ou par-dessus la journaire. J'ai entendu parler de ce débat. J'ai même regardé votre vidéo là-dessus. Je n'ai pas d'opinion tranchée, parce qu'en vérité, je ne fais vraiment pas attention à tous ces trucs-là. Donc, je le mets comme ça vient. Mais... Peut-être par-dessus. Après, quand on les enleve, franchement, je ne fais pas attention. Tu m'autorises à faire le philosophe. Loïc, il va péter les plans quand il va le voir. Mais j'en ai une toute faite pour lui que je lui fais souvent. Tu sais, l'ambition d'être dans le vent, c'est l'ambition d'une feuille morte. Donc, en gros, quand il a des expressions trop tranchées et des avis trop tranchés sur la mode, je la lui remets dans les dents. Il n'empêche qu'il n'en démord pas. Pour lui, la mode, c'est la mode. Bref. Mais moi, je ne me rappelle plus de sa réponse. Je te la donne. Du coup, en conclusion de ce débat, c'est les chaussettes, c'est par-dessous, avec un petit tourlet. Tu vois, donc il faut bien remonter un petit peu ta jambière pour avoir un petit tourlet de jambière. Il faut qu'on voit un peu la chaussette, mais pas trop. Ah ouais, c'est vraiment... C'est du grand art, là. C'est du grand art. Bon, et pour terminer, parce que ton temps est compté, évidemment. Tu es sur un grand tour et on ne va pas te garder trop longtemps. Mais j'ai une question un peu décalée, mais qui peut potentiellement impliquer beaucoup de choses pour toi dans un futur proche. C'est est-ce que tu préférerais écrire une pièce de théâtre et nous diriger pour Loïc et moi ? Donc, ça veut dire non seulement écrire une pièce de théâtre pour nous, mais en plus nous diriger sur scène, ce qui peut être très compliqué. De coups de boulot. Parce que non seulement on est des comédiens du dimanche, voire du dimanche après-midi, mais en plus, Loïc, il a déjà du mal à retenir les résultats du week-end passé quand on doit les donner dans notre émission hebdomadaire. Donc, autant te dire, ça peut être très compliqué. Ou bien, nous diriger dans une cyclosportive, là aussi du dimanche, avec préférentiellement 5000 mètres de D+. Et tu es obligé de nous suivre et de nous supporter dans la voiture toute la journée, nous donner les bidons et nous encourager, sachant qu'on a quand même une hygiène de vie assez compliquée. Oui, mais vous avez peut-être un petit peu plus d'expérience dans le domaine du vélo que dans celui du théâtre. Donc, ce serait peut-être quand même plus facile. Cela dit, le challenge de vous diriger sur une pièce de théâtre est excitant. Écoute, Guillaume, rendez-vous est pris. Quand tu termines ta carrière, on vient de toquer à la porte chez toi et on se lance dans une pièce de théâtre. Allez. Je pense que ça ne prête pas mal et ça nous laisse du temps pour progresser. Ne serait-ce que faire les guignols devant la caméra ? On peut essayer de mixer les deux aussi. On peut, on peut. C'est une idée. Un spectacle vivant à développer. Je pense que rendez-vous est pris. En tout cas, nous, on va te souhaiter de bien profiter de ton Giro. Je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse te souhaiter. Comme ça, tu mets tout ce que tu veux dedans, dans ce souhait. Et puis, je repasse le plat à Loïc qui va voir s'il a bien bossé les résultats cette semaine sans se tromper. Merci. Merci Florian pour cette interview. On te retrouve très vite. en Sicile avec le poteau yo-yo. Ne bouge pas, prépare les poteaux pesto. On prend la route. On passe au résultat et on revient sur les quatre jours de Dunkerque qui ont eu lieu la semaine dernière et qui ont été remportés par le grand Philippe Gilbert, le coureur belge, futur retraité qui vit sa dernière saison dans le peloton professionnel. Voilà, qui a été remporté cette magnifique course à étapes des quatre jours de Dunkerque. Donc, deuxième, on retrouve le belge aussi, Oliver Nassen de AG2R Citroën. Et en troisième position, l'anglais Jake Stewart de la Groupama FDJ. On revient aussi et on est en plein dedans dans les résultats du Giro. La première étape qui a été remportée par Mathieu Van Der Poel dans un sprint plus que débridé et plus qu'en force devant un Bignan qui, on pensait, pouvait aller l'emporter. Mais c'était sans compter des efforts surhumains de Mathieu Van Der Poel. Sur la deuxième étape, c'est Simon Jets qui l'emporte et toujours Mathieu Van Der Poel qui est là, qui va faire deuxième donc il conserve son maillot rose. Et sur la troisième étape, on a vu Marc Cavendish s'imposer au sprint devant le français Arnaud Desmar. Et oui, et Mathieu Van Der Poel toujours maillot rose. On passe au résultat des femmes et il y avait une course du côté espagnol, le Grand Premio de la Ciudad des Eibars. Donc c'est plutôt côté Espagne, Pays Basque, c'est plus dans le coin. Et on a eu Olivia Baril qui l'emporte devant Anne Santesteban, la Basquèse aussi. Et en troisième position, Mavi Garcia. On passe au vélo du mois et le vélo du mois, il a été remporté par Super Toine qui nous présente son Trek Emonda SLR placé dans la neige. Donc j'espère pour toi que tu n'as pas eu autant de neige que ça sur la route. Je te félicite pour cette photo. Très belle mise en avant de ton vélo avec un beau flou artistique à l'arrière-plan sur les montagnes. La petite chape Ceramic Speed, on se doute que ça doit pédaler un peu fort avec ce petit groupe SRAM Red e-Tape. Donc félicitations à toi, tu remportes le vélo de la semaine pour cette semaine. Et puis on verra si tu auras la chance de remporter le vélo du mois. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce show GCN en français. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Je vous fais des bisous, vous passez une bonne journée. A bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada